Un drap rouge posé sur le cercueil, le corps de Paul Vergès quitte la salle du Roi-Caf à Sainte-Suzanne après 4 jours de veillée mortuaire, entre sourire et larmes, mélancolie et souvenir. Je viens par mon père qui n'a plus à venir voir. Mon père était un grand combattant du Parti communiste et mes cousins, mes frères, ils ont milité auprès du sénateur Paul Vergès qui était un homme fort, un homme de combat et qu'on n'oubliera jamais. L'internationale fera le genre humain. Le convoi mortuaire prend la direction de la ville de Sainte-Suzanne. Il passe par le bar à choix pour arriver sur la ville du port. Une ville parée de rouge, les militants de toujours donnent le temps. Depuis l'âge de 8 ans, je suis avec Paul Vergès. Et la ville du port, c'est pas mal emmerdé. Aujourd'hui, le combat, les bidonvilles, même la cité a chanté. Je suis née dans une bidonville. Aujourd'hui, maintenant, il n'est pas l'as, à la place de Bédonville, grâce à Paul Vergès. On n'a pas honte de dire qu'on vient dans une bidonville et des familles pauvres. Mon papa était de cœur, vraiment, quand elle a commencé à travailler, c'est avec Paul Vergès qu'il a eu. Ça, aujourd'hui, c'est un grand homme. C'est la ville finale pour tous les deux mains. L'internationale sera des gens plus sains. Le cortège continue sa route dans la ville du port, direction le cimetière paysager. Ils sont des milliers à avoir fait le déplacement. Dans le rang des officiels, on compte notamment Saïd Ibrahim, famille, ministre d'État et garde des Sceaux de l'Union des Comores, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, ou encore Érika Barèj, ministre des Outre-mer. Il a apporté quelque chose d'essentiel pour nous, c'est la conscience du peuple réunionnais et la fierté du peuple réunionnais. Et la fierté du peuple réunionnais, ça, ça nous permet d'ouvrir les possibles, d'être au combat, de prendre nos responsabilités. La foule est dense, tous veulent voir, toucher le cercueil pour rendre un dernier hommage à Paul Vergès. Aujourd'hui, il fallait rendre hommage à un grand homme, sinon le plus grand que la réunion a déjà compté. Et je ne sais pas vraiment si dans l'avenir, il y aura une relève à ça. C'est une douleur, moi-même, moi, elle a pleuré. Et je pense à mon papa, parce que mon papa, il était compagnon de Paul Vergès. Mon papa, il est décédé en 2014. Donc, je pense à lui, parce que je suis persuadé que je vais retrouver Zod là-haut, et Zod va faire la fête avec. C'est mon deuxième papa. Alors, il faut me vieillir jusqu'à ce qu'il a fait, c'est mon gros cibou. Oui, parce que c'est un mari très bien. Mes enfants, toutes, madame, les diens. Devant les proches du défunt, les discours s'enchaînent durant la cérémonie. Elle se conclut par celui de Françoise Vergès, fille de Paul Vergès. Il a toujours été présent et attentif. Et surtout, il nous a toujours poussé à être libres, indépendants. Le cercueil de Paul Vergès s'est amené dans le caveau familial. Les réunionnais déposent alors une fleur, une rose, rouge, pour un dernier adieu.